Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur Zéro 1 net TV. Vous le savez, Zéro 1 net TV, c'est toute l'actualité des nouvelles technologies. Et si vous êtes un fidèle de notre chaîne, vous vous souvenez peut-être l'année dernière, nous étions au forum de l'IoT, de l'Axel, rebelote cette année. Puisque nous allons vous proposer deux émissions dédiées à ce forum de l'IoT. Tout à l'heure, on parlera de Maisons Connectées, un sujet qui nous passionne toutes et tous. Mais pour débuter, Jérôme, on va évoquer la e-santé. Et oui, la e-santé, la santé grâce aux technologies. Comment allons-nous nous soigner demain ? Dans le futur, on va en parler avec nos invités. Et trois invités. Tout d'abord, Gaston Steiner. Bonjour. Vous êtes directeur délégué e-santé à l'IHU de Strasbourg. Pourquoi Strasbourg ? Parce que Strasbourg est très en pointe dans le domaine de la e-santé. On va le comprendre dans un instant. La région Grand Est est lauréate du projet gouvernemental pour tester des solutions innovantes dans différents domaines, notamment la e-santé. Vous êtes également président du directoire de Prism, qui est une plateforme d'innovation e-santé que vous allez nous présenter. A vos côtés, Rémi Bagnuls. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du développement économique de la ville de Strasbourg et de l'euro métropole. Donc, pareil, on va essayer de comprendre pourquoi Strasbourg est tellement en pointe dans le domaine de la e-santé. Et puis, David de Amorim. Bonjour. Bonjour. Directeur de l'innovation et directeur e-santé de DocaPost. C'est la branche numérique du groupe La Poste et organisatrice de ce forum de l'IoT qui nous réunit aujourd'hui. Oui. Voilà. Et alors, pourquoi parle-t-on de la e-santé cette année ? Alors, on a fait plancher des analystes, des gens très sérieux qui ont fait plein d'études dans le monde entier, qui sont venus les présenter d'ailleurs ce matin lors de ce forum de l'Axel et qui font ressortir qu'il y a deux sujets qui ont un énorme potentiel en France, qui sont autour d'habitat connecté et de la santé connectée. Et donc, on a décidé aujourd'hui de faire un focus sur ce sujet-là pour comprendre comment finalement on va en faire une réalité qu'on va croiser au quotidien. On en parle beaucoup dans toutes les émissions de Zéro et Net, on parle beaucoup de cette tech. Et nous, ce qu'on va chercher à comprendre aujourd'hui, c'est finalement comment cette tech, on va la croiser, même si on est dans un désert médical, même si on est dans une grande agglomération, et notamment pour des sujets qui nous concernent tous et qui nous intéressent tous, la santé. Quoi de plus important que la santé ? C'est quand même un de nos biens les plus précieux. Et donc, on est tous très intéressés pour comprendre comment cette révolution digitale va nous aider sur ce sujet-là. Peut-être un mot aussi sur l'Axel, que tout le monde ne connaît pas à la perfection. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'Axel ? Alors, effectivement, je suis aussi co-président de la commission Internet des objets et services connectés à l'Axel. Alors, l'Axel, c'est quoi ? C'est un think tank. Alors, c'est un mot qui est un peu galvaudé en ce moment, mais c'est l'idée qu'on peut faire plancher des acteurs du digital, avec des acteurs du monde des entreprises, avec des start-up, avec aussi des philosophes, des économistes, etc., pour finalement commencer à penser comment on va construire une filière dans ce domaine-là. Comment toutes ces innovations, ces start-up ou ces grands projets innovants qu'on a tous envie qu'ils se transforment demain, aussi en solutions qui nous permettront de ne pas rougir dans la compétition internationale, notamment face aux GAFA, notamment face aux Asiatiques. Et oui, on a des belles pépites en France. Il faut qu'on les travaille. Et donc, nous, notre job à l'Axel, c'est tous les ans de faire ressortir ces tendances, de mettre en avant des grands projets. Et là, en plus, on a été aidé sur celui dont on va parler, puisqu'Edouard Philippe, Premier ministre, l'a annoncé comme lauréat le 13 décembre dernier. Et ce n'est pas rien, parce que c'est l'un des deux seuls projets de e-santé qui a été retenu dans le programme d'investissement d'avenir, le grand emprunt. Et donc, les projets, dit autrement, prioritaires d'innovation pour la France, pour les 10 ans qui viennent. Donc, ce n'est pas rien. Là, on a quand même des gens qui préparent l'avenir de la e-santé en France à côté de moi. Alors, précisément, parlons-en. Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites très concrètement à Strasbourg en matière de e-santé, pour que ce soit un peu moins abstrait pour nous tous et pour ceux qui nous regardent. Est-ce que vous avez quelques exemples pour nous faire toucher du doigt cette réalité ? Absolument. Donc, la e-santé, c'est l'alliance du numérique à la santé. Et dans cet univers de la e-santé, si on associe le numérique à un acte médical, ça s'appelle la télémédecine. Je vais vous citer deux exemples de télémédecine qui sont aujourd'hui en phase d'expérimentation avancée, voire en phase de déploiement. Le premier, pour être très concret, c'est la préparation et le suivi de patients qui bénéficient ou font l'objet d'une chirurgie de l'obésité. Donc là, on équipe les patients deux mois avant avec d'ailleurs des objets connectés pour les préparer au mieux à la chirurgie, pour qu'ils fassent de l'activité physique, qu'ils suivent un régime alimentaire, qu'on les prépare au mieux. Ensuite, ils ont un petit séjour à l'hôpital pour l'hospital de femmes, pour la chirurgie. Et ensuite, on les suit. C'est quoi, c'est la réduction de l'estomac, des choses comme ça ? C'est plusieurs techniques. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un bypass, soit une réduction de l'estomac, une sleeve, par exemple. Et ensuite, on les suit jusqu'à six mois, toujours avec des objets connectés pour voir comment ils reprennent petit à petit une vie normale. Donc voilà, ça, c'est un exemple de suivi, enfin, post-opératoire avec de la télémédecine, avec de la télésurveillance médicale. Les objets connectés dont vous parlez, c'est quoi ? C'est un bracelet connecté, c'est un tensiomètre, c'est une balance connectée, c'est un oximètre de poux, par exemple. Ça peut être aussi un thermomètre connecté pour, voilà, après l'opération, de suivre la température. Donc voilà un exemple. Un deuxième exemple dans un champ un peu différent, c'est le suivi du risque de dénutrition des personnes âgées au domicile. Donc là aussi, avec des objets connectés, une balance connectée ou un coussin peuseur pour des personnes qui sont dans une chaise roulante. Et là aussi, avec des algorithmes d'IA derrière, on suit les différents paramètres et puis on peut détecter précocement ce risque de dénutrition. Il y a pas loin de 200 patients qui sont intégrés. Et on a déjà permis de détecter ces risques et d'avoir de déclencher des alertes sur des cas très, très concrets avant qu'il y ait, avant que ce soit trop tard. On voit que la e-santé, c'est bien au-delà aujourd'hui de la téléconsultation et des choses comme ça. C'est pour ça que la téléconsultation n'en parle beaucoup, parce qu'il y a une montée en charge, une montée en puissance très, très forte actuellement. Mais il y a d'autres services qui sont la télé, dans la télémédecine, la téléconsultation, la téléexpertise, la téléassistance médicale et la télésurveillance médicale, dont je viens de vous donner deux exemples concrets. Rémi Bagnoules, alors comment Strasbourg est devenu un petit peu ce pôle d'innovation dédié à l'e-santé ? C'est une volonté vraiment de la ville ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des acteurs historiques très importants, comme par exemple l'IRCAD, qui est un des spécialistes mondiaux sur la chirurgie mini-invasive, qui forme à Strasbourg plus de 6 000 chirurgiens par an sur ces techniques-là. C'est un pôle d'excellence déjà. C'est un pôle d'excellence. Il y a un hôpital très important, qui est un des plus importants hôpitaux en France également. Il y a eu d'ailleurs des expérimentations incroyables. Il y a très nombreuses années, il y avait eu, je crois, une opération qui a été faite à distance entre New York et... Absolument. C'était l'IRCAD, c'était le professeur Maresco. On voit déjà qu'à l'époque, il y avait énormément d'avance pour expérimenter pas mal de choses. Ils ont été pionniers. Donc l'IRCAD dont je parlais, effectivement, a été pionnier et a aujourd'hui d'ailleurs des antennes dans le monde entier. Donc on a vraiment du rayonnement mondial sur certaines thématiques. Et la métropole, depuis plusieurs années, et la ville de Strasbourg ont souhaité accompagner, renforcer cet écosystème pour permettre l'émergence et le développement d'innovations en santé et d'entreprises dans le domaine de la santé. Là, on va un peu plus loin, puisque ce projet territoire de santé de demain, il s'agit non pas d'avoir de belles innovations, mais aussi de transformer le territoire en profondeur, qu'il y ait des impacts pour la santé des habitants. Et on ne va pas regarder juste les exploits médicaux, mais aussi comment on améliore, y compris par l'activité physique, la santé des habitants. Et là, on peut retrouver aussi des questions d'objets connectés et de partage des données. Un des exemples dans notre projet, on a une petite start-up qui démarque, qui s'appelle Etirio, qui à la fois s'appuie sur l'expérience qu'on a sur le sport santé à Strasbourg. C'est une des villes pionnières dans cette thématique, mais aussi sur de l'expertise d'entreprises comme Fizop. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la première application aujourd'hui de coaching sportif qui vient de notre région. Et donc voilà, on va travailler avec l'écosystème local, les entrepreneurs, les universités, les acteurs publics pour résoudre des problèmes de santé du territoire, des territoires et les appliquer et les développer avec les partenaires publics et les proposer aux habitants. David de Hamorim, DocaPost est partenaire industriel pour un certain nombre de ces solutions. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme solution technique ? Très concrètement, on est partenaire industriel DocaPost, mais plus globalement, le groupe La Poste est aussi un partenaire humain. C'est-à-dire que nous, ce qu'on cherche à faire, c'est amener de la confiance dans ces systèmes-là, que ce soit les solutions portées par des startups. L'année dernière, on avait pu voir dans cette émission Visible Passion, qui est une belle pépite, qui a fait un formidable chemin, donc un système de modélisation 3D. Mais il y en a plein comme ça. Et à un moment donné, quand on travaille nous avec ces startups, on les aide aussi à accéder à des marchés beaucoup plus larges. Parce que finalement, cette innovation, quand on a des pépites, il faut les sortir de la mine, il faut tailler un peu la pierre, et puis il faut la rendre visible, il faut l'exposer. Et donc nous, notre job, c'est finalement d'interconnecter tout cet écosystème d'innovation médicale, de startups ou d'industriels, vers une plateforme nationale, qu'on a déjà commencé à construire déjà depuis quelques années avec Gaston et avec Rémy, qui s'appelle Prism, qui est une plateforme d'innovation e-santé. Et alors l'idée derrière, elle est très simple. On vient se brancher, une prise, la logique de la prise. Et puis du coup, cette plateforme, elle est connectée à tout l'écosystème territorial. Donc si je suis dans un petit village, dans un désert médical, ou dans la métropole, ou demain dans un autre territoire, ou que ce soit, je peux accéder à des services qui ont été développés. Et donc cette pépite ne va pas rester ignorée. Elle ne va pas rester au fin fond de la mine. On va la faire ressortir. Et ça, c'est important, parce que dans le domaine de la santé, on a des choses incroyables en termes de l'intelligence artificielle, dans l'IA, dans l'IoT, l'Internet, des objets connectés. On a des savoir-faire incroyables. On a une expertise médicale. On l'a vu à Strasbourg avec un niveau de visibilité mondial. Donc il n'y a pas de raison, finalement, qu'on ne fasse pas émerger demain des services qui ne vont pas être juste des champions technologiques ou des champions médicaux, mais surtout des champions du service à la personne, chez elle, dans son quotidien. Moi, je prends un exemple très concret. Par exemple, on est en train d'évaluer l'usage d'une enceinte connectée, un agent conversationnel. Ça augmente le niveau de bonheur, nous disent certains dirigeants d'EHPAD. Par contre, on amène aussi des espions, d'une certaine manière, numériques à la maison. Et donc nous, on amène une dimension souveraine au travers de notre plateforme. Donc tout ça s'hébergé en France. Et alors l'intérêt, c'est quoi ? Vous êtes tiers de confiance. On est tiers de confiance. Mais c'est qu'on pense global et local à la fois. Parce que quand on va voir des acteurs territoriaux, avec Gaston, avec Rémi, dans des désirs médicaux, ils nous disent, moi, j'ai besoin aussi d'avoir une application qui comprend un peu le patois alsacien. Et oui. Et donc, et ça, c'est pas à la portée de n'importe quel GAFA que de s'interroger sur comment... Ils sont très mauvais en allant dans l'Alsacien. Les patois alsaciens, ils sont très mauvais. Et alors nous, par contre, La Poste, on parle couramment patois alsacien parce qu'on a des bureaux de poste, des facteurs. Et donc, on comprend cette singularité territoriale. Et donc, c'est tout l'intérêt de ce qu'on représente ici. C'est que c'est l'alliance à la fois du numérique, de l'innovation dans la santé, mais aussi d'une approche territoriale jusqu'au plus près du patient, du citoyen. Gaston, on parle beaucoup de désirs médicaux. C'est un sujet qui est capital. Gaston, comment peut-on résoudre et faire disparaître ces désirs médicaux ? Est-ce que la santé est la bonne réponse, finalement ? Est-ce que ça fait partie de l'une de vos missions ? C'est au cœur de nos missions. Aujourd'hui, on a un pôle d'expertise extrêmement fort sur une agglomération comme celle de Strasbourg. Et puis, la question qu'on s'est posée il y a 2-3 ans ou même un peu plus longtemps, c'est comment ces technologies, ce numérique peut favoriser, peut rendre notre système de santé plus performant. Et cette performance, on l'attend beaucoup plus dans des territoires ruraux où il y a un déficit de la démographie médicale que dans un centre urbain où on a tous les spécialistes. Et donc, c'est ça qui nous motive. Et donc, ce qu'on est en train de faire, il y a une réflexion à trois niveaux. La première, c'est qu'il faut qu'on associe l'innovation beaucoup plus vite. Il faut qu'on accélère ça. Il faut qu'on fasse l'innovation aujourd'hui portée dans les startups. On l'a vu ce matin, le nombre de startups qui sont ici à l'Axel. Et donc, le premier objectif, c'est d'intégrer beaucoup plus rapidement des startups parce que pour faire du compagnon au domicile en Alsacien, c'est une startup qui va le faire. Même si on développe des IOT... Pardon, ça existe ou c'est en projet ? Ça existe. Il y a un assistant vocal qui parle Alsacien ? Oui, bien sûr. Voilà. Donc, toutes ces innovations sont portées par des startups. Or, pour une startup rentrée dans l'univers santé, c'est compliqué parce qu'il y a une réglementation qui est extrêmement stricte. Il y a derrière la protection des données personnelles et RGPD. C'est très compliqué. Et donc, ce qu'on a fait, on a essayé de mutualiser tout ce qu'il faut pour qu'une startup puisse travailler beaucoup plus facilement. Donc, on a créé une plateforme, Prism, une plateforme d'innovation qui est soutenue par les collectivités territorielles, région Eurométropole de Strasbourg et par le FEDER, et qui permet de mutualiser tout ce qu'il faut. Toute la connectique pour aller communiquer avec l'hôpital, avec les médecins de ville, de joindre très facilement un intervenant à distance, etc., tous les outils de télémédecine qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc, tout ça. Ensuite, on a travaillé sur la donnée elle-même, la protection des données, quel régime juridique des données. Il y a tout un aspect réglementaire et éthique autour des données qu'on collecte, et donc de travailler sur des entrepôts de données qui vont nous être utiles. C'est important, la confiance. Pour apporter la confiance, et derrière, d'ouvrir ces données dans le cadre de projets de recherche, parce qu'on veut demain avoir une médecine personnalisée, etc., prédictive. Et puis, le troisième niveau, et c'est ce qui nous rapproche avec DocaPost, c'est comment on va porter ça sur des territoires avec des acteurs humains, avec de la conduite du changement, parce que ce n'est pas en mettant de la technologie chez des personnes âgées ou au domicile que ça va fonctionner. Il y a tout un accompagnement qu'il faut faire de revoir complètement la façon dont on accède aux soins. C'est bien reçu, en général ? Vous partez de très loin. Les territoires qui sont réellement dans le besoin, on en a un ou deux exemples, ils sont vraiment dans l'attente. Ils sont dans l'attente de dire qu'aujourd'hui, on n'a plus vraiment accès. Si on doit avoir un spécialiste, il faut se déplacer à 40 km. On a six mois d'attente. Il n'y a plus de service d'urgence. Il n'y a plus d'hôpital. Donc, ils sont vraiment en attente par rapport à ce complément, à cet atout de comment on peut accéder d'une manière différente aux soins. Ou alors, comment on peut anticiper les choses ? Donc, si on parle de télésurveillance médicale, c'est aussi pour éviter de détecter une situation d'urgence critique avant que ça arrive. Donc, le fait de suivre, par exemple, un patient diabétique en lecture continue de la glycémie, parce qu'on peut le faire, c'est mieux régulé, etc. Mais on évite aussi ces situations d'urgence. Donc, c'est d'associer tout ça, associer toutes ces technologies, mais surtout accompagner et de revoir complètement avec les acteurs territoriaux les processus d'accès aux soins, parce que c'est là que ça se passe. Et la technologie, il est là. Simplement, il faut maintenant cet accompagnement. Et c'est là qu'on a besoin d'acteurs comme La Poste. Alors, il y a l'aspect économique aussi. Tout ça, c'est quand même générateur d'emplois, d'entreprises, etc. Rémi Bagnuls ? Oui, alors, il y a des start-up qui se développent depuis nos territoires. Mais aussi, nous, on croit vraiment à un modèle local. Les gens vivent dans des communautés, dans des territoires. Donc, les acteurs de soins, les acteurs de prévention, les clubs sportifs, les collectivités sont dans des territoires. Et comment on arrive à mobiliser ces communautés-là ? Et le numérique vient au service d'une mobilisation. Numérique citoyen. Voilà, il y a un modèle qui permet aussi... On sait que c'est expérimenté à 50 km de Strasbourg, de l'autre côté de la frontière, où l'assurance maladie partage les économies réalisées par ce modèle-là avec une société locale qui inclut tous les acteurs locaux pour développer les actions prioritaires, qu'elles soient de soins ou de prévention ou d'activité physique. Vous dites de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire en Allemagne ? En Allemagne. D'accord. Donc, ils sont plus en avance ? Sur certains points, on est plus en avance. Là où ils sont plus en avance aujourd'hui, et l'Union européenne a considéré que c'était un des quatre modèles exemplaires en Europe, c'est la capacité de l'assurance maladie à contractualiser sur les économies réalisées. Donc, il y a cette souplesse-là qui est possible, et sur un modèle territorial intégré, centré sur le patient, où le numérique est au service d'une nouvelle manière d'approcher la santé sur les territoires. Rémi Bagnolz, en tant que directeur du développement économique de la ville de Strasbourg et de l'Eurométropole, il y a aussi, on va dire, une composante importante, c'est les télécoms et la connectivité. Est-ce que, en fait, toute cette région est bien connectée, que ce soit en très haut débit ? Parce qu'évidemment, c'est un peu l'essence même de tout cela. Si on n'a pas une connexion de qualité, ça ne marchera pas. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de travailler avec des territoires ruraux partenaires. Le pays de Saverne, qui est en Alsace, le pays de Beach, qui est en Lorraine, la Meuse, qui est également en Lorraine, qui est également lauréate sur le territoire de santé de demain. Et on est en train de travailler les convergences pour travailler ensemble. Aujourd'hui, c'est l'ensemble de la région qui est connectée ou qui va l'être dans le cadre du déploiement du très haut débit. D'accord. Mais ce n'est pas encore le cas. Sur certains territoires ruraux, comme le pays de Beach, qu'on a mentionné, c'est le cas. D'accord. Ils sont hyper fibrés. Oui, mais on est d'accord que c'est le point de départ de tout cela, en fait. C'est d'accord. C'est le point de départ. Voilà. C'est le point de départ. Ça arrive, en tout cas. Voilà. Donc, on s'appuie sur une politique publique qui est portée par la région, qui permet d'imaginer le déploiement à l'échelle du Grand Est. Strasbourg ne développe pas des innovations et dit, regardez tout ce qui est formidable, adoptez-les. Après, on va travailler avec la région, l'ARS, l'agence d'innovation, pour, territoire par territoire, mobiliser les acteurs pour que les solutions puissent se déployer. David, un mot. Alors, on fait un focus là sur l'Est de la France, mais bon, la France est vaste. Est vaste. Est vaste. Où en sont les autres régions, en fait ? Elles doivent vous surveiller, vous regardez. Elles vont nous surveiller, d'autant plus qu'il y a très peu de lauréats, concrètement, sur les territoires d'innovation de grande ampleur. Donc, on est vraiment sur un projet qui a intéressé l'État, non seulement parce qu'il a mobilisé tous les acteurs locaux pour que ça puisse se faire, mais surtout parce qu'il a une portée, une ambition nationale. C'est pour ça que nous, le groupe La Poste, Doca Poste, on est partenaire aussi de ce projet. On est même partenaire investisseur dans ce projet-là. On prend notre part de risque. On y va ensemble. On se serre les coudes. D'ailleurs, on est un peu serré là. Ça symbolise bien... C'est pour imager votre solidarité. Exactement. Et donc, notre ambition, c'est effectivement de porter ces innovations au plus grand nombre. Nous, on travaille sur la notion de fracture numérique qui accompagne souvent la fracture, médicale. On retrouve un croisement entre les deux. Et donc, l'intérêt qu'on a là, c'est qu'on concentre de l'excellence, une volonté territoriale forte et des plateformes numériques nationales. Donc, si une solution, c'est l'histoire de la prise de tout à l'heure, elle marche là. Donc, nous, la Poste, on la rend accessible n'importe où ailleurs en France. Et ça, c'est un élément déterminant. C'est-à-dire qu'on conçoit localement parce qu'il faut aller jusqu'à avoir des agents, des enceintes connectées qui comprennent l'Alsacien. Mais ensuite, il faut... Même chose au Pays-Basque, en Bretagne... Et à Corse aussi. Exactement, tout à fait. Et on aura la même problématique avec des seigneurs en Corse et aux Pays-Basques avec les mêmes demandes territoriales. Par contre, le programme de diabète qu'on aura connecté avec les grands pontes médicales sur le sujet... Et là, on a vraiment des experts de classe mondiale à Strasbourg sur le sujet. Et bien, cette innovation qui est réservée à des centres d'excellence, elle va être accessible au plus grand nombre dans le Grand Est. Donc, jusqu'à Beach, jusqu'à Saverne. Et donc, je dirais tout simplement... Tiens, à ma box, je dirais... Prisme, connecte-moi à mon médecin parce que je ne me sens pas bien. Et là, je vais être mis en relation avec un centre spécialisé dans le diabète. Avec les IoT, on va pouvoir monitorer tout ça à distance. Ce n'est pas du rêve ce que je suis en train d'évoquer. C'est concrètement ce qui va être réalisé. D'accord. Et ça, ce problème du diabète, il est universel. Il va intéresser tout le monde. Et donc, nous, notre sujet, ça va être de l'évoquer partout en France. Gaston, juste un mot. On parlait des autres régions. Est-ce que d'autres régions viennent vous voir un peu et essayer d'apprendre ce que vous faites ? Oui, ça commence. On a beaucoup de contacts avec d'autres régions. Il y a même l'Île-de-France. On est en échange avec des hôpitaux parisiens sur ces sujets-là. On est en contact avec des régions en Bretagne qui sont sur des problématiques voisines. Le breton aussi. Oui, ça commence. Et puis, le département des Landes aussi, on a échangé avec eux. Donc, on a des contacts. Rémi, aussi, vous confirmez qu'il y a d'autres régions qui viennent vous voir ? Oui, d'autres régions de France. Mais comment dire ? On est dans des domaines qui sont importants sur lesquels les enjeux concernent la santé, l'intimité des gens. Donc, plus on est à se pencher sur ce problème, mieux c'est. Et on va même chercher des partenariats internationaux avec Boston, qui est notre ville jumelée depuis 60 ans, ou Montréal, qui sont deux centres d'excellence internationaux avec qui on travaille également sur les sujets de la santé. Très bien. Super. Très bien. Écoutez, continuez, messieurs. Notre santé, le futur de notre santé repose sur vous. Donc, continuez à innover. et on va suivre ça, évidemment, de manière très attentive. Ça confirme le fait qu'il est fait bon de vivre dans l'Est. Dans l'Est. Sans aucun problème. Merci à vous trois. Et puis, sachez que Zéronnette TV vous réserve un autre rendez-vous depuis ce forum de l'IoT de l'Axel sur un autre sujet qui va aussi vous intéresser, vous passionner. C'est la maison connectée, Jérôme. Et on vous attend, bien sûr, sur la chaîne YouTube de Zéronnette TV. Deuxième vidéo, en effet. Merci de nous avoir suivis. Et à plus tard. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada